Bonjour tout le monde ! Salut salut ! Alors nous voilà le samedi ! Bon appétit ! Alors on vous propose une super version de l'esté prévue, on vous l'avait dit, dans notre fameuse périne Ultra Pro qui est en promotion encore pour le restant du monde. Alors c'est pas du tout salé parce qu'il y a beaucoup de propositions salées. Là on va aller vers le sucré, vers la gourmandise... Alors j'ai revisité un gâteau qui est proposé dans le livre Ultra Pro. Donc c'est un gâteau aux abricots, évidemment quand je dis ça à peine... Ben on enlève les abricots ! Donc c'est un gâteau aux abricots sans abricots avec du citron, mais juste les zestes, pas le jus... Ben vous allez voir, c'est un gâteau made in bois borsuit. Alors notre mixing bowl pour évidemment faire la préparation, accompagné de son fouet souple pour mélanger, et de la spatule pour gratouiller et mettre dans la terrine juste après. Alors, on prend la farine fermentante que l'on place déjà dans le mixing bowl. Il y a combien de farine fermentante ? Alors, la farine fermentante est de 200 grammes. Mais je pense que si vous vous posez la question, il mettra tout ça. Ben non, pourquoi tu veux que j'écrive tout ? Alors, au total il faut 260 grammes de sucre, mais des partagés en deux. Il y a le sucre de la préparation et le sucre pour une sorte de glaçage aux amandes. Donc ici je vais mettre environ 170 grammes de sucre. Alors, je vais utiliser mon comi pour mélanger. Ah, merci. Parce que ton comi, enfin les gens le voient, je m'embêtais sévère. Alors, pendant ce temps, pendant qu'il mélange, je vais zester le citron. Alors, zester ça veut dire quoi ? C'est enlever juste la peau extérieure pour avoir l'amertume, l'acidité du citron et pas de jus ou quoi. D'accord, donc oui. Pour zester, je prends le zesteur qui a un clou. Ah ah ! Pour être gastronome. Donc il y a trois parties, le press-agrume, le séparateur jaune et blanc d'oeuf et le zesteur. Alors, on a besoin du zesteur. Exactement. Donc je le place simplement et je trouve que c'est très utile aussi pour tout ce qui est chocolat. D'accord ? Mais là, bon. Le comi a fini. Ben le comi patient. Tu as mis le comi juste là où il ne voulait pas. Alors, on zeste, on fait plus ou moins la moitié du citron. Il faut quand même qu'il y ait le goût du citron. Et alors pendant ce temps, ce que le comi va faire, c'est simplement faire monter la crème épaisse en crème chantilly. Oui Alida. Alors le duo chef, je ne vais pas te l'expliquer en long en large. Il y a deux vitesses. Là, je dois juste monter de la crème. Donc je peux mettre la première, c'est la plus rapide. Et du coup, on va faire beaucoup de bruit, donc on ne va plus parler. Et alors petit truc, n'oubliez pas que ça va très vite avec le duo chef. Donc si vous ne voulez pas avoir du beurre, vérifiez fréquemment. Tu as mis combien de crème ? J'ai mis 200. Je regarde un petit peu l'air de rien. 100, environ 150. L'air de rien. Presque. Tu veux les épaisses, épaisses ? Épaisses. Encore. Ouh, c'est bien ça. Maintenant, c'est parfait. Ça y fait un peu liquide. On le retourne, on le reprend encore un petit peu, genre 5 minutes avant l'incorporé. Ça va déjà être très chaud. On vous rappelle de faire ça avec bien une crème froide. C'est très important. Oui. Effectivement, si ça ne sort pas du frigo, vous pourrez toujours essayer. Alors voilà notre beau citron. Tu l'as dégueulé le premier. Eh ouais. C'est comme ça. Voilà les zestes que l'on met dans la préparation. Hop. Voilà. Ça va être bien. Ne touche pas jeune homme. Je voulais taper. Non, tu vas casser la spatule. Ne faites jamais ce qu'elle vient de faire. Je vous rappelle qu'il y a plein de garanties. Mais si vous utilisez la spatule contre une lame ou que vous la coupez, c'est une mauvaise utilisation du produit. Alors, hop là, ça c'est fait. Ça devient une belle chose. On va rajouter à ça les œufs. Les œufs entiers, les deux entiers. J'utilise mon béquet pour évidemment mettre les coquilles une fois que je les ai cassées. Hop. Je suis vraiment réduit au rôle de commis là. Oui, c'est ça. Profitez-en, les femmes au pouvoir, il me semble. Je ne sais pas ce que ça vient faire là-dedans, mais d'accord. Une fois que c'est fait, vous pouvez manger votre béquet, vous êtes tranquille pour ça. Oui, madame. On n'en a pas plus besoin. Et au moins, vous ne devez pas vous trimballer. Ça ne prenne pas sur votre temps de travail. Avec ceci, on re... On retapisse. Quoi ? On retourne. Magnifique. On va utiliser la scotule, évidemment, pour ceci. Hop là. Voilà. 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 Comme ça, vous voyez nos techniques à nous aussi. Clairement. Voilà. Alors la spatule, ça c'est quelque chose dont on se souviendra absolument toute notre vide. Tu fais quoi là ? Je ne sais pas encore si je mettrais ça au montage. Parce que de la caméra, vous ne voyez pas. Je présume de quoi ça ressemble, de l'aspect. Et donc, voilà. J'attends si ma photo est bien. Ouais, c'est bien. Voilà. Alors là, on va... Pour la terrine, je vous rappelle qu'elle va au four. Four à micro-ondes, four traditionnel. Pour four. C'est très répétitif. C'est congénateur, le troisième. Je vous ai dit, dans certaines préparations, on la beurre. Dans d'autres, on ne la beurre pas. Ça dépend de ce que vous faites. Ici, on a beurré. Vous savez, on a beurré et fariné pour être sûr que ça ne colle pas. On a une toute belle terrine bien prête à recueillir la pâte finale qu'elle est en train de nous faire. Exactement. On rajoute un peu de lait, une bonne grosse cuillère à soupe. En fait, ça va être un gâteau très aérien. Voilà. Tu peux en rajouter sans remettre partout aussi. Ah, mais ça c'est hors de mes compétences. Je repasse à mon commis. Hop là. Qui est là de sa plie catastrophe. Ben oui. Il est là pour ça. Vous le savez bien. Vous nous avez déjà vu en démo. Oui. Et là, on commence... Enfin, on a une belle pâte, une magnifique pâte qui, grâce au mixing bowl, ne colle absolument pas. Et ça, c'est formidable. On ne va pas se plaindre. Et ça fait une pâte un petit peu aérienne, comme ça, qui colle bien à la spatule. Donc, vous voyez, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. OK. Alors, je laisse un petit peu reposer. Et je vais préparer mon glaçage. Pour le glaçage, j'ai mis 90 grammes de beurre auquel on rajoute... Je trouvais qu'il fallait le fondre. J'étais au taquet. On rajoute le sucre et les amandes. Alors, les amandes, je peux vous dire que c'est 100 grammes. Le beurre de tête, c'était 90 grammes. Ben oui. Et le sucre, c'est 100 grammes environ, moi aussi. On va le faire fondre petit à petit, parce que ça doit être un sort de glaçage. Donc, on le met une minute, une minute. On va commencer avec une minute. Voilà. Avec le sucre et tout comme ça ? Avec le sucre et tout comme ça. Je fais confiance, moi je suis commis, mais... Ah, je vous jure. Voilà. Alors, pendant ce temps, on va déjà placer la pâte dans la faim de Stérine. Stérine qui a été beurrée et farinée à l'avance par le commis ici présent. Mais je rajoute à son honneur. Oh, merci. Trop d'émotion. C'est mieux que les Césars quand tu fais ça. Les Césars, les Oscars. Hop là. J'ai également mis à préchauffer le four à 200 degrés. D'accord ? La cuisson, elle est très simple. On le met donc à 200 degrés pendant 30 minutes. Et puis, on remet, donc couvert, pardon, très important couvert. Et puis, on remet pendant 5 minutes en enlevant la partie supérieure. Nous, nous le faisons dans la terrine. Évidemment, si vous voulez le faire dans un autre ultra pro, dans les cocottes ou autre chose, il n'y a pas de problème. Mais c'est très important de découvrir pour les 5 dernières minutes, pour que le glaçage aux amandes puisse un peu croustiller. Il faut regarder si c'est fondu. Et il faut touiller les lents. Ok. Une cuillère ? Non, moi, je le touille. Il y a plein de trucs sur ton folle. Là, je roule. Hop là. Je suis un commis méticuleux. Un commis méticuleux. Hop. Allez. Touille, jeune homme. Touille. Ouais, c'est bien. Je mélange. On est d'accord, il faut faire une pâte. Ah oui, c'est ça. Tu vas regarder avec une tête. J'ai eu peur. Quelle catastrophe. Tout le monde a cru que t'es regeulé là. Hop là. Et donc, ça fait une espèce de pâte épaisse. Je ne sais pas. Là, vous voyez. Épème est granuleux vu que c'est du sucre et des amandes. Et donc, ça va nous permettre de bien napper le tout. Ouais. Une croûte en pétant. Une sorte de croûte. Ok. Alors, il faut le repasser encore 30 secondes. Ah bon ? Allez-o ! Et c'est à combien de Watt encore avec ce super micro-couple ? Alors, vous pouvez aller jusqu'à 100 Watt sans problème. Si vous avez peur de cuire votre beurre à la place de le faire fondre, vous pouvez mettre à 600 Watt. Voilà. Comme c'est tout seul. Alors, j'ai rempli ma terrine. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, la pâte est assez dense quand même. Ok. Je patiente avant de mettre le haut. On va simplement lapper très délicatement. Parce que le but, c'est que ça ne se mélange pas. D'accord ? Le glaçage. J'appelle ça un glaçage. Souvent, les pâtissiers vont faire des grandes oeufs. Une croûte. Une croûte. Oui. Une groûte. Une croûte. C'est très bien pour avoir le croquant et autre chose dans la texture. Ça ne doit pas se mélanger. Après, si ça se mélange, je suis sûre que ça sera très bon aussi. Alors... Tu en mélanges ? Oui. Ah, parfait. Alors moi, j'utilise de la poudre d'amandes. Vous pouvez utiliser de la poudre de coco. Ou même garder les amandes effilées simplement. Pourquoi pas ? C'est vrai. Et vous pouvez de nouveau choisir l'épaisseur de la menthe que vous voulez. Vous vous souvenez, on l'avait vu dans la semaine passée. Oui. La semaine d'avant, je ne sais plus. Ça va vite le temps. Voilà. Alors... On goûte bien le citron. Ah, chouette. Je n'ai pas changé. Je mange toujours la patrie. J'adore. Oui, c'est un... Un gourmand. Un fin gourmet. Oui. Un gourmand, c'est bien. Hop là. Tu fais exprès, hein ? Mais écoute, je travaille, mon monsieur. Mais moi, peut-être. Il y a son côté photographe professionnel qui remonte. Et je prévois aussi le défi. Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'une de ses photos, vous allez la voir. Vous allez être là. Ah, il n'a jamais vu la vidéo où il a fait la photo. Voilà. Il y a juste son micro-coucle qui fait une ombre bleue bizarre sur son photo. Alors, à mon avis, ce serait ça, c'est le défi. Hop là. Et voilà. Et donc là, je tapisse bien. Donc, je n'appuie pas. Faites bien attention de ne pas appuyer. Il y a vraiment la patte en dessous. Et elle est en train de faire une espèce de croûte. C'est vraiment ça pour moi. C'est une croûte. C'est une couverture d'amande, sucre, beurre. Voilà. Qui permet de bien couper le tout. On referme. On dispose sur une plaque froide du four. Attention. Four préchauffé à 200 degrés. On l'en fout pendant 30 minutes. Le four sonne. On enlève le couvercle. Cinq minutes. Et puis, ça sera prêt. Alors, notre plaque froide, elle est là-bas. Du coup, on va vous dire à tantôt, à bientôt, à la prochaine. Oui. Parce que je vais mettre la photo du résultat à la fin. Exact. J'espère que vous avez appris des trucs. Si vous êtes commis chez vous, courage. Je comprends votre douleur. Non mais quoi, bon week-end ? Oui, et surtout, bon appétit. Soyez gourmands. On ne vit qu'une fois. Ça, c'est vrai. Et à bientôt. À bientôt. Reviser. Sous-titrage Société Radio-Canada